Franck, on va vous retrouver samedi au Sulky d'Earl Simon. Quelles ont été vos impressions après la dernière course préparatoire ? Pas très bonnes. Le Schfal a fait un bon petit break sur sa saison de monte, après l'hiver. Il a fait une belle course de rentrée au Sade de Donne. Son retour à ma scène est très plaisant. On m'a fait un beau dernier 6-700 avec Enino. Le Schfal a l'air très très bien. Il sera déféré les 4 points la première fois. Il est peut-être dans une petite débouche-oreille, donc il ne l'a jamais eu. Il a tout fait sans artifices jusqu'à maintenant, donc ça peut être un petit plus. Est-ce que j'allais vous dire qu'on met vraiment toutes les chances de son côté pour ce samedi ? Oui, c'est le dernier critérium. S'il faut en gagner, c'est celui-là, parce qu'il n'y a pas une atout. Mais il n'a pas été ridicule dans les critériums précédents, donc on n'est pas tout seul. Et puis ça, avec 6 chevaux, s'ils gagnent, on dira oui, c'est normal. Donc voilà, il faudra un bon petit parcours. On a beaucoup de chevaux durs, donc ça risque d'être une course très rythmée. Je pense qu'on peut approcher du record. Comme souvent dans les critériums, vous venez de le dire, il va y avoir du rythme. Et là, pour le coup, c'est plutôt pour le servir, non ? Oui, tout à fait. Moi, c'est plus un cheval de rythme qu'un pisteur à faire de 200 mètres. Il est capable de faire un peu de train aussi à son compte. Il y a 2-3 chevaux qui sont capables d'aller devant. Voilà, c'est une course un peu sans procession. Il faudra pas être trop mal piégé. Et puis, je pense qu'il y a la surprise dans les 3. Dans les 3, voire plus, pourquoi pas ? Oui, j'espère. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada